Bonjour, alors maintenant on va voir une autre technique, une autre méthode pour résoudre, pour trouver les solutions d'un système. Alors rappelez bien, dans la vidéo précédente, nous avons vu comment résoudre un système en utilisant la méthode de substitution, c'est-à-dire il faut remplacer donc la variable y ou bien la variable x par sa valeur ou bien par son expression dans l'une des deux équations, enfin vous trouvez donc l'autre variable. Maintenant on va voir tout de suite une autre technique qui est basée sur l'élimination de l'une des deux variables, c'est-à-dire il est basé sur la méthode, c'est une méthode de transformation, il faut juste essayer de transformer ce système en un système équivalent en se basant sur le principe suivant. Alors si vous avez une équation et vous essayez de multiplier les deux membres de cette équation par le même nombre dans l'île, cette équation ne change pas. Par exemple, prenez une équation du premier degré, n'importe laquelle, donc je vais prendre 2x plus 1 est égal à 3x moins 4. Alors essayez de multiplier les deux membres de cette égalité par le même nombre, cette égalité ne changera pas. On dit qu'on a transformé cette égalité en inégalité équivalente. Donc essayez de prendre par exemple un nombre en l'île, 9 ou bien 2 ou bien 5 ou bien moins 3. Donc essayez de prendre moins 3. Donc je vais essayer de multiplier les deux membres de cette égalité par moins 3. On va obtenir tout simplement une nouvelle égalité ou bien une nouvelle équation équivalente. Moins 3 fois 2 c'est moins 6x. Moins 3 fois 1 c'est moins 3. Est égal à moins 3 fois 3 c'est moins 9x. Moins 3 fois moins 4 c'est plus 12. Voilà. Après donc la multiplication des deux membres par moins 3, j'ai obtenu finalement une équation équivalente. On dit qu'on a transformé donc la première équation en une équation équivalente. C'est le principe que l'on utilise dans cette technique, la méthode de combinaison linéaire. Ici nous n'avons pas une seule équation et nous n'avons pas une seule variable. Nous avons deux variables et nous avons deux équations. On essaye de multiplier la première équation par un nombre. Mais ce n'est pas n'importe quel nombre. C'est un nombre plus précise afin d'éliminer après. Donc on essaye de multiplier la première équation. Équation 1. Équation 2. On essaye de multiplier l'équation numéro 1 par un nombre convenablement choisi. Et l'équation 2 par un autre nombre bien précise afin d'obtenir un système équivalent. Alors la question que vous devez poser donc c'est qu'il est le nombre qu'on doit choisir pour transformer ce système en un autre système équivalent. Donc la méthode est la suivante. Il est très facile et il est très basique. Premièrement, je vais travailler sur la variable Y. Je dois éliminer la variable Y pour avoir une équation du premier degré à une seule variable ou bien à une seule inconnue. Donc c'est tout simplement que je vais éliminer Y afin de trouver une équation en fonction seulement de X. Voilà. On va essayer de travailler sur ce système. Et pour éliminer Y, il faut tout simplement penser à obtenir un système dans lequel il y a des coefficients. Les coefficients de Y sont opposées l'un de l'autre. Et remarquez bien ici, nous avons moins 4. Et ici nous avons plus 5. Alors moins 4 et plus 5 ne sont pas deux nombres qui sont opposés. Alors, qu'il est la manière par laquelle je peux obtenir les deux nombres, les deux coefficients de X et de Y. C'est-à-dire qu'il est la manière par laquelle je peux transformer ce système pour obtenir un autre système dans lequel il y a des coefficients de Y sont opposées. Donc ici nous avons moins 4 et ici nous avons plus 5. Alors pour obtenir deux nombres opposés, c'est juste essayer de prendre 5 et multiplier la première équation par l'opposé. Donc l'opposé de 5. Ou bien c'est tout simplement multiplier cette équation par l'opposé de ce coefficient. Alors je vais tout simplement essayer de multiplier cette équation par 4, par 4, par plus 4 et cette équation par plus 5. Et donc, il faut faire attention aux deux nombres. Il faut absolument multiplier les deux nombres de chaque égalité par le même nombre. Et si on essaye de multiplier ce nombre par plus 5, il faut encore multiplier 2 par plus 5. Et ici, si on multiplie ce nombre par plus 4, encore, il faut multiplier moins 9 par plus 4. Donc en effectuant le calcul, on va trouver un autre système qui est un nouveau système qui est équivalent à la première, au premier système. Donc en multipliant le premier système par plus 5 et le deuxième système par plus 4. C'est-à-dire qu'il faut prendre l'opposé de l'un des deux coefficients. Il faut multiplier l'un des deux équations, soit 1, soit 2, par l'opposé de l'un des deux variables. Ou bien l'opposé de l'un des deux coefficients. C'est-à-dire, vous pouvez prendre par exemple l'opposé de 5 ici. Vous pouvez multiplier cette équation par moins 5 et cette équation par moins 4. Il faut fixer un nombre et multiplier l'autre équation par l'opposé d'un nombre. Alors, finalement, j'obtiens plus 5 fois 3, c'est 15x, plus 5 fois moins 4, c'est moins 20y, plus 5 fois 2, est égal à 10. Voilà, j'ai obtenu finalement une nouvelle équation que je vais l'appeler donc A. Ce n'est pas l'équation numéro 1, c'est une nouvelle équation. Aussi, on va donc multiplier les deux, les deux membres de cette égalité par plus 4. Plus 4 multiplié par 2, ça vous donne 8x. Plus 4 multiplié par 5, ça vous donne plus 20y. Plus 4 fois 9, c'est tout simplement moins 36. Voilà, encore, c'est B. La première chose à faire, il faut ici, il pense à éliminer donc Y. Bon, après, donc l'addition des deux nouvelles équations. Maintenant, additionnons les deux équations A et B. Alors, additionnons les deux équations A et B. En additionnant. En additionnant donc. A et B. Et bien donc, additionnant les deux équations. Donc, 15 plus 8. Ça vaut donc combien ? Remarquez bien ici, nous avons 15 plus 8. C'est tout simplement 23. Alors, 23x moins 20 plus 20. C'est 0. 0y plus 0y est égal 10 moins 36. C'est tout simplement. C'est tout simplement 10 moins 36. C'est tout simplement moins 26. Voilà, j'obtiens finalement une équation d'une seule variable. ou bien d'un seul inconnu, d'un premier degré à une seule inconnu. C'est tout simplement 23. 23x est égal à moins 26. Alors, j'ésole x ici. Alors, 23x est égal à moins 26. il devient x est égal à moins 26 divisé par 23. Voilà, finalement, j'obtiens x. La valeur de x. Voilà la valeur de x. Je vérifie encore. Donc, 15. J'ai multiplié donc la première égalité par 5. 5 fois 3, c'est 15. 5 fois moins 4, c'est moins 20. 5 fois 2, c'est 10. Encore la deuxième équation. Je la multiplie donc par 4. 4 fois 2, c'est 8. Et 4 fois 5, c'est 20. 4 fois 9, c'est moins 9, c'est moins 36. Voilà. Et additionnons les deux égalités. Donc, 15 plus 5, c'est 20. Plus 3, c'est donc 23x. Voilà. Ici, nous avons 0y. Et ici, nous avons donc moins 26. Voilà. Finalement, j'ai obtenu la valeur de x. De la même manière, je vais chercher à éliminer dans le système E, donc la variable ou bien l'inconnu x. Donc, je vais essayer de transformer ce système de telle manière à obtenir des nouvelles équations pour les quels. Si en additionnant, donc, si on les additionnant, nous allons donc obtenir une équation à une seule variable ou bien une équation du premier degré à une seule inconnue qui est donc y. Voilà. Afin d'obtenir un quoi est égal, y. Voilà. Finalement, j'encadre cette valeur. Alors, de la même manière, je vais travailler avec ce système. D'autre part, on a donc 3x moins 4y est égal de 1. 2x plus 5y est égal de moins 9. Je vais essayer d'éliminer x. Alors, pour éliminer les variables, il faut tout simplement prendre leur coefficient et inverser, alors prenez l'un des deux coefficients soit 3, soit 2 et inverser, donc, le signe de ce coefficient. Par exemple, je vais inverser, donc, le signe de 2. Alors, je vais inverser le signe de 2. C'est-à-dire, je vais multiplier la première équation par moins 2 et la deuxième équation par 3. Parce que c'est tout simplement, je dois éliminer x afin de trouver y. Et après, alors, alors, je vais obtenir des nouvelles équations. Donc, la première équation, deuxième équation. Je vais essayer d'obtenir, donc, des nouvelles équations après cette transformation. Moins 2 fois 3, c'est moins 6x. Moins 2 fois moins 4, ça fait plus 8y. Moins 2 fois 2, ça fait moins 4. Donc, c'est une nouvelle équation. Je vais l'appeler, donc, après. Voilà. 3 fois 2, c'est 6x. 3 fois 5, c'est 15y. Est égale 3 fois moins 9, c'est tout simplement moins 26. Voilà. De la même manière, en additionnant, donc, les deux nouvelles équations. Donc, B prime. Je vais additionner, donc, les deux, ces deux équations afin d'avoir une équation à une soul inconnue qui est y. et je dois encore résoudre cette équation afin de trouver y. Et finalement, j'obtiens la solution de mon système. Donc, voilà. Moins 6 plus 6. Voilà. Comme d'habitude. Donc, j'addition, donc, ces deux variables. Donc, remarquez bien, ici, nous avons deux normes qui sont opposées. Moins 6 avec 6. Ce sont deux normes opposées. La somme de deux normes opposées vaut 0. C'est pour cela. J'élimine x. Maintenant, on va obtenir d'où 8 plus 8 plus encore 8 plus plus 15, c'est 23. 23y est égal moins 4, moins moins 27. C'est tout simplement moins 31. Voilà. Et finalement, donc, y est égal moins 31 divisé par 23. Donc, ce sont deux fractions. On conclut que on conclut que le couple le couple quoi ? Le couple, toujours, il faut mettre la valeur de x entre deux parenthèses. La valeur de x au départ, c'est moins 26 divisé par 23 point virgule moins 31 divisé par 23 et solution encore clique le couple et solution de et solution de E. Ou bien, on écrit d'une autre manière la solution de la solution des systèmes E et le couple et on met entre deux parenthèses les deux valeurs. Voilà, j'espère que vous avez bien compris comment résoudre un système en utilisant la méthode ou bien la technique d'élimination qui est appelée la méthode de combinaison linéaire. À la prochaine, nous verrons la méthode graphique pour résoudre un système en utilisant les graphes. c'est-à-dire qu'on va transformer les deux équations en une équation réduite d'une droite et par la suite on cherche donc la solution graphiquement.